... Bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian, en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud, où nous allons évoquer avec nos invités le nouvel Institut Interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle de Toulouse, qui commence à être connu sous le nom d'Ani T. La chercheuse du CNRS, Louise Travé-Massuyès, spécialiste du diagnostic automatique au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, le LAS CNRS, est venue ce soir pour nous présenter cet institut et ses travaux. Bonsoir Louise. Bonsoir. A vos côtés, Nicolas Vialet, directeur opérationnel d'Ani T. Vous êtes ingénieur de formation et vous connaissez bien l'industrie, notamment l'industrie aéronautique, pour avoir occupé plusieurs postes chez Airbus. Et le dernier, si je ne me trompe pas, portant sur la stratégie industrielle au niveau de la production. Est-ce que c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Bonsoir Nicolas. Et à vos côtés, Corinne Joffre, qui est secrétaire générale d'Aniti. Et vous, Corinne, vous êtes une experte des projets européens et internationaux. On va avoir l'occasion d'en parler sur ce plateau. Nicolas Vialet, je propose de démarrer notre échange sur une question. Qu'est-ce que c'est Aniti ? Et en quoi un tel institut répond-il aux enjeux de l'industrie du futur, voire du futur de l'industrie ? Sur ce salon Sian, la question est à Escian. Très bien, donc Aniti, c'est un des quatre instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle qui ont été lancés suite au rapport Villani sorti début 2018, qui a fait un certain nombre de recommandations pour renforcer la recherche, notamment, et l'utilisation dans le tissu économique de cet outil qui est l'intelligence artificielle. Donc, Aniti fait partie de ces quatre instituts. On va s'appuyer pour remplir cette mission sur trois grands piliers. D'abord, un pilier recherche, bien sûr. On va essayer de faire sauter certains des verrous technologiques, des verrous scientifiques, qui vont devoir permettre l'utilisation de l'IA dans des domaines aussi variés que l'industrie 4.0, les véhicules autonomes, l'aéronautique, la collaboration homme-machine dans des milieux confinés. On va également s'appuyer sur un volet formation, qui est très important, puisqu'on a comme mission de sécuriser, développer et sécuriser les compétences à moyen, long terme, qui vont servir à appuyer le développement de l'IA à la fois dans le monde académique, mais également dans le monde de l'entreprise. Donc, on va travailler sur le volet académique, le volet formation continue, mais également sur la sensibilisation du grand public à ces technologies. C'est important pour attirer les jeunes. C'est important qu'on construise ce réservoir de compétences pour demain. Et le troisième volet qui est important également, c'est un volet développement économique. On va s'attacher à faciliter la diffusion et la dissémination des technologies qu'on va développer dans l'axe recherche, dans le monde économique, avec une approche particulière sur la gestion de la propriété intellectuelle, sur tous les résultats qu'on va développer. Et également, on va travailler avec les institutions pour faciliter la création de start-up et l'accompagnement, le développement de petites entreprises et de PME dans ce domaine. Donc, une structure qui a un pied dans la recherche et un pied dans l'industrie, au moins. Au moins deux pieds, voire trois. Louis Stravé, Massuyès, précisément dans votre domaine d'activité, est-ce que vous travaillez déjà avec les industriels et comment ? Alors, oui, de tout temps, dans mon domaine qui concerne le diagnostic automatique, j'ai eu des collaborations avec des industriels et actuellement, donc, je collabore en particulier avec, par exemple, Continental, qui est un équipementier, avec Actia, qui est fabricante de composants électroniques, avec Berger-Levraud, qui est un éditeur de logiciels, enfin, et d'autres, Airbus, également, un certain nombre d'industriels et certaines de ces collaborations vont s'effectuer dans le cadre d'Anity, justement. Alors, dans votre domaine d'activité, le diagnostic automatique, est-ce qu'il fait partie de l'usine du futur ? Je sens qu'on va parler d'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc, le diagnostic automatique, en fait, fait appel à différents types de raisonnements. Il y a différentes méthodes qui peuvent s'appliquer pour faire du diagnostic. Donc, à savoir que le diagnostic, ça consiste à faire une sorte d'introspection à partir d'observations et notamment quand on a un système technologique, on recueille des données à travers les capteurs et à partir de ces données, les méthodes de diagnostic vont permettre, à partir de cas historiques et également de connaissances expertes, vont permettre de déduire l'état de santé des différents composants. Et donc, à l'heure actuelle, dans les usines, on a de plus en plus de données qui sont stockées. Certaines connaissances ne sont pas explicitées et ces méthodes de diagnostic vont permettre d'extraire des connaissances intéressantes pour optimiser les processus et pour optimiser également, par exemple, des actions de maintenance en faisant de la maintenance prédictive. Donc, on est absolument dans l'usine du futur quand on travaille sur le diagnostic automatique. Absolument. J'ai une question et en fait, même plusieurs à vous poser à tous les trois pour lesquels j'ai envie d'avoir vos réactions. D'abord, peut-être Corinne Joffre, comment est-ce que les relations se mettent en place entre chercheurs et industriels ? Est-ce que le projet Aniti représente un moyen de faire travailler ensemble tous les acteurs ? Alors, oui, complètement. C'est un écosystème très riche et très complexe et Aniti est justement là pour structurer en fait l'ensemble des acteurs, les amener à travailler ensemble et favoriser également tout ce qui concerne l'interdisciplinarité qui est un enjeu vraiment fort en matière d'intelligence artificielle et tant le volet recherche que le volet formation d'Aniti y contribuent. Et notre rôle vraiment à ce niveau-là est d'accompagner cet effort de structuration des forces du site qui sont très multidisciplinaires et vraiment d'accompagner cet effort de structuration. Du côté des industriels, du coup, comment est-ce que c'est perçu et comment ça se met en place ces relations ? Alors, petit à petit, on construit les relations entre les équipes de recherche et les industriels. On a organisé des rencontres avec tous les chercheurs, tous nos industriels, des rencontres entre chercheurs et industriels, mais aussi des rencontres entre industriels eux-mêmes. Donc, ça se met en place petit à petit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment émerger des points communs, y compris entre des industriels qui sont de secteurs complètement différents, mais finalement pour lesquels une utilisation de l'IA peut être liée par exactement la même problématique. Et c'est exactement ça qu'on cherche à faire, c'est faire du transsectoriel, de la synergie entre industriels. Ça commence à prendre. Je pense que Louise pourra en témoigner. On a des discussions qui sont très intéressantes. Maintenant, il faut les mettre en action. Je dirais transformer ces discussions en actions concrètes. C'est ce qu'on s'efforce à faire ces derniers jours et pour les semaines qui arrivent. Alors, Corinne Joffre parlait d'interdisciplinarité. Comment est-ce que ça s'applique par exemple à vos travaux, à votre laboratoire, à vos recherches ? Comment est-ce que vous travaillez en interdisciplinarité avec d'autres chercheurs ? Alors, ça se passe tout naturellement. En fait, une thématique de recherche, elle n'est jamais cloisonnée. Et par exemple, parmi les chaires qui existent dans l'Aniti, les thématiques qui relèvent des différentes chaires, elles ont toujours des recouvrements. Et donc, effectivement, d'avoir mis toutes ces personnes ensemble, ces chercheurs, eh bien, ça va permettre à ces recouvrements vraiment de s'exprimer en totalité. On sera plus proche. On va pouvoir, en plus, travailler sur des cas d'études d'industriels qui, eux, fort souvent, relèvent de plusieurs thématiques. Et donc, ça va nous permettre de vraiment synthétiser nos compétences. Est-ce que vous diriez que ce nouvel institut est une porte d'entrée pour les industriels ? Une porte d'entrée ? En quelque sorte, oui, je pense que c'est une porte d'entrée vers le monde de la recherche. Je pense aussi que c'est une porte d'entrée pour les chercheurs vers le monde de l'industrie. Même si beaucoup de nos chercheurs sont déjà très impliqués dans l'industrie, le fait d'avoir, comme le disait très bien Louise, les industriels qui créent finalement de l'interdisciplinarité par leurs besoins auprès de nos chercheurs, les chercheurs aussi créent, comme je disais tout à l'heure, un lien transsectoriel parmi nos industriels. Et je pense que c'est deux vertus qui sont très intéressantes et qui vont aider à probablement développer des synergies qui sont très fortes. Et oui, c'est une porte d'entrée à la fois pour les uns et pour les autres dans quelque chose d'assez nouveau et de très très collaboratif et vertueux. J'en suis convaincu. Corinne Joffre, vous endossez le rôle de secrétaire générale de cet institut après plusieurs expériences à l'échelle européenne. Est-ce que vous avez des ambitions européennes pour ce projet et lesquelles ? Alors oui, on a des ambitions européennes. La stratégie européenne en matière d'intelligence artificielle vise à développer une IA fiable et digne de confiance qui soit vraiment au service des citoyens européens et de l'économie. Elle cible à la fois les aspects technologiques, légaux, éthiques et socio-économiques et les objectifs d'Aniti sont parfaitement en adéquation avec cette stratégie-là. Sur le volet recherche, en plus des développements technologiques, nos chairs s'intéressent à l'acceptabilité de l'IA, à l'imparticabilité des données, à l'IA responsable et au cadre légal associé à cela. Sur le volet formation, on a également pour ambition d'intégrer l'IA dans tous les niveaux de formation, donc du baccalauréat au master et avec la volonté de développer fortement l'atnernance et la formation continue. Et nos partenariats entre le monde de l'enseignement supérieur et le secteur privé visent à accompagner les changements du marché du travail et à combler les besoins en matière de compétences. Et c'est cela aussi contribué à l'acceptabilité de l'intelligence artificielle. L'Europe, ce sont aussi des programmes importants de financement tant de la recherche que de la formation, donc avec aujourd'hui Horizon 2020 et demain Horizon Europe et également le programme Erasmus+. Donc évidemment, Aniti souhaite s'intégrer à ces programmes pour les financements certes, mais aussi pour la visibilité et le rayonnement induits par la participation à ces consortia. Et c'est vraiment un enjeu pour Aniti que de peser en fait et d'aider la France mais aussi l'Europe à peser pour une IA digne de confiance et fiable à l'échelle internationale. Et un enjeu pour l'usine du futur, notamment dans ces messages qu'on peut adresser aux industriels aujourd'hui. Je vous propose de terminer ce plateau avec les attendus des prochains mois. Quel est le calendrier d'Aniti en quelques dates clés qui souhaitent répondre à cette question ? Si on fait chronologiquement, je peux répondre peut-être sur les prochains mois. on a un enjeu fort à court terme, c'est-à-dire dans les prochaines semaines de contractualisation. Donc tout d'abord un conventionnement avec l'Agence nationale de la recherche, puis un accord de consortium avec l'ensemble de nos partenaires académiques et ensuite des conventions bilatérales avec nos partenaires industriels. Je dirais que dans cette phase de lancement et de démarrage d'Aniti, les échanges avec les partenaires sont vraiment très riches et très nombreux, mais aussi avec d'autres acteurs de l'écosystème qui s'intéressent à l'IA et qui ont compris qu'Aniti pouvait être une opportunité pour eux de développer de nouveaux axes en matière d'IA. Et cette construction se fait avec une souplesse intéressante pour nos partenaires parce qu'on peut se permettre de co-construire avec eux des réponses à certaines de leurs problématiques. Donc c'est vraiment une phase de construction très excitante pour l'Institut et le potentiel d'opportunités qu'on a est aujourd'hui considérable et notre capacité à les saisir sera à mon avis un facteur de succès pour l'Institut. Nicolas Vialet, un complément à ce que vient de dire Corégeot ? Oui, je peux compléter peut-être sur le plus long terme. Donc à NITI, on a un mandat de 4 ans qui sera renouvelable, on l'espère renouvelé. Donc on doit se positionner à cette échéance en 4 ans, essayer de tenir des objectifs ambitieux. Donc dans les objectifs que l'on a, on a notamment sur la partie formation, l'objectif de doubler le nombre d'étudiants qui seront formés dans des disciplines qui intégreront l'IA dans leur cursus. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est quelque chose qu'on devra faire. Sur le plan de la recherche, il faudra qu'on ait démontré des choses, qu'on ait des résultats, des publications qui soient reconnues internationalement, qu'on ait un vrai rayonnement. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et enfin, sur le volet plus partenarial développement économique, on a l'ambition de supporter la création ou le développement d'une centaine de structure, l'accompagnement de structures existantes. Donc c'est quelque chose qu'on devra avoir fait dans ces quatre ans. On a une étape intermédiaire à deux ans. On va être jugé dans deux ans déjà. Donc deux ans, c'est très court sur une chronologie de recherche. C'est demain, voire c'est hier, parfois, Louise. Donc c'est pas forcément sur cet axe recherche que dans deux ans on sera jugé, même si probablement on devra montrer des choses. Mais on aura dû, à ce moment-là, avoir démontré qu'on est en capacité d'être bien organisé pour cela, qu'on a des résultats sur le plan de la formation, qu'on ait dès l'année prochaine des cursus qui sont établis, qu'on ait une reconnaissance du monde industriel sur ce qu'on peut apporter, notamment sur la formation continue qui est une attente très forte de nos partenaires industriels. Donc c'est sur ces objets-là, je pense qu'on va mettre l'accent pour les deux premières années, en tout cas pour avoir des résultats tangibles sur les deux premières années et préparer notre évaluation à quatre ans. Voilà. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau nous parler de ce projet ambitieux, de ses impacts pour les industriels et on l'a bien entendu, l'histoire est maintenant à écrire ensemble. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada